Ecorex reprend ses droits après le week-end du Maolid. Nous poursuivons notre focus sur les énergies renouvelables. Dernière partie de notre entretien avec Baba Diallo, le directeur général de Laser, l'agence sénégalaise d'électrification rurale. La suite de l'entretien sur le projet d'électrification de 300 villages à l'aide de mini-centrales photovoltaïques. Les éoliennes auraient des impacts négatifs sur leur environnement immédiat. Nous allons le voir aussi dans Ecorex. Vous êtes le directeur général de Laser, l'agence sénégalaise d'électrification rurale. Vous avez lancé le projet d'électrification de 300 villages par mini-centrales photovoltaïques. Est-ce que vous avez prévu des centres de maintenance ou des centres pédagogiques surtout pour prévoir l'installation, le transfert de technologies aux Sénégalais ? Oui, il faut dire que ce qui est important dans ce projet-là, c'est qu'aujourd'hui, pour exploiter ces futures centrales, le territoire national est divisé en concessions d'électrification rurale. Et les zones où il n'y a pas de concessionnaires, c'est Sénélec qui a ce périmètre-là. Donc nous, quand on va terminer la réalisation de ces centrales, on va les transférer à ces opérateurs-là. Maintenant, nous souhaitons que pour la maintenance, la gestion de ces centrales, que le concept contenu local soit bien pris en compte. C'est pourquoi, dans ce projet, avec l'accompagnement de la GIZ, qui a un programme de renforcement de capacité appelé Réussir au Sénégal, nous envisagons pour chaque localité ciblée de sélectionner deux jeunes qui vont bénéficier de la formation. Globalement, ça va faire 600 jeunes qu'on va étendre à 1 000, qui vont bénéficier de formation dans trois centres qui seront équipés dans le cadre du projet. Et aussi, les apprenants, quand ils seront qualifiés au moment de sortir, ils auront un trousseau d'outils qui leur permettront d'intervenir. Donc, c'est une main-d'oeuvre qualifiée, avec des capacités d'intervention qui sera mise à la disposition des différents opérateurs, mais également qui permettra à ces jeunes-là de faire tout ce qui est dépannage, montage électrique dans les localités où ils résident. Je rappelle que nous sommes avec Baba Diallo, directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, Laser. Est-ce que d'autres phases sont prévues pour couvrir tous les villages qui n'ont pas accès au réseau de Sénélec ? Oui, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la révolution des mini-grids. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la baisse des technologies solaires, les mini-grids deviennent de plus en plus. Quand on dit mini-grids, c'est mini-réseau, c'est-à-dire une mini-centrale solaire qui alimente un petit réseau. Les coûts deviennent de plus en plus compétitifs et au niveau du Sénégal, particulièrement, nous nous félicitons de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, nous avons ce projet avec la KFW IPEC qui va nous permettre d'électrifier 300 villages, mais aussi, il y a un appel d'offres qui est en cours avec la Banque Islamique de Développement où on pourra électrifier 133 villages. Au nord du Sénégal, il y a l'Union Européenne aujourd'hui qui nous accompagne dans un projet pour électrifier 76 villages. Les travaux sont en cours et ça concerne les zones de Ranerou Matam, Canel, Bakel et Goudiri. On a aussi d'autres projets en cours de préparation. L'un est financé par la Banque Ouest Africaine de Développement pour 10 milliards de francs CFA et il permettra d'électrifier une centaine de villages. Nous avons aussi le fonds d'Abu Dabi et l'Agence internationale pour les énergies renouvelables qui nous accompagne à hauteur de près de 7 milliards de francs CFA pour également financer des opérations de réseaux mini-grids. Globalement, c'est un portefeuille de près de 145 milliards qui, à terme, nous permettra d'électrifier entre 700 et 800 villages. Quand on dit entre 700 et 800 villages, c'est que le nombre dépend intrinsèquement de la taille des villages. Et comme c'est très variable, on peut trouver des villages qui sont peuplés de 100 habitants ou un peu moins, comme on en trouve qui dépassent 1200, 1600. Mais vous allez mourir. Rassurez-vous, je parle plutôt de l'Azer. Le ministre du Pétrole et des Énergies a annoncé la mort de l'Azer et de toutes les autres entités qui travaillent dans le secteur de l'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi, depuis 20 ans, l'Azer n'est pas parvenu quand même à faire des réalisations qui sont visibles sur le terrain ? Les réalisations de l'Azer sont très visibles sur le terrain. On l'a dit tout à l'heure que le taux d'électrification rurale, au moment de faire la réforme de 1998, n'atteignait pas 8%. Aujourd'hui, le taux d'électrification dépasse les 42%. En 20 ans, le taux d'électrification est passé de 8% en 2000 à près de 43% en fin 2010. Aujourd'hui, nous ne sommes pas loin de 45% voire 50%. Ce qu'il faut dire aussi, au-delà de ce taux d'électrification rurale qui est mesuré par le raccordement effectif des ménages, nous avons ce qu'on appelle le taux de couverture. Aujourd'hui, les localités où il y a de l'électricité dans le monde rural représentent près de 58% de la population rurale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 58% de la population rurale vit dans des localités électrifiées, même si le taux d'électrification est de 43% en fin 2018. Ça, ce n'est pas possible sur le terrain ? Il faut aller voir les maires ou les autorités locales. Aujourd'hui, sur le terrain, Azère a réalisé des bons significatifs en termes d'électrification rurale. Ce sont des efforts qui ont été salués, qui ont été reconnus. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'au Sénégal, on a dans le portefeuille plus de 23 000 localités rurales. Il y a ce qu'on appelle les villages et il y a ce qu'on appelle les amants. Les villages représentent autour de 14 000 et le reste, c'est des amants. Les villages qui sont électrifiés ou en cours d'électrification sont autour de 9 000. Et il ne reste que 14 000 villages et amants à électrifier. C'est-à-dire que les 6 000 sont clairement électrifiés et qu'il y a 3 000 qui sont en voie d'électrification dans les projets et programmes en cours. Il reste 14 000 localités rurales à électrifier. On a déjà fait tout ce qu'on appelle études de préparation, c'est-à-dire le plan d'opérationnalisation de l'accès universel. Les besoins de financement ont été identifiés. Et au début de l'année 2020, une table ronde des bailleurs de fonds sera convoquée avec le ministère des Finances, le ministère de l'Économie et le ministère de l'Énergie pour pouvoir trouver les ressources nécessaires pour aller à l'accès universel. Maintenant, comme on le dit, l'électrification courte chère et le Sénégal fait aujourd'hui, grâce à l'agence d'électrification rurale, fait figure de référence en matière d'électrification rurale en Afrique principalement. Merci Baba Diallo. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le directeur général de l'AZER, l'agence sénégalaise d'électrification rurale. Vous avez lancé le projet d'électrification de 300 villages par mini-réseau photovoltaïque. Ecorex Reportage Les énergies renouvelables sont-elles aussi propres qu'on le croit ? La question mérite d'être posée. En Europe, des agriculteurs et des éleveurs se sont pleins de graves nuisances de centrales éoliennes sur leur environnement immédiat et leurs animaux. Le résumé est signé Papa Balaguey. 200 vaches mortes des éleveurs au bord de l'asphyxie financière, des désagréments causés par l'implantation du parc éolien à Nozaï entre Nantes et Rennes en France. Selon plusieurs constats, c'est à la suite de la mise en route des 8 turbines éoliennes installées dans la zone que l'exploitation a commencé à rencontrer des problèmes, tels que baisse de la production laitière, dégradation de la santé du bétail occasionnant une énorme perte, 200 bovins à l'espace de 6 ans, entre autres. Des cas de perte inexpliqués, mais du côté des producteurs et éleveurs, l'eau souterraine qui passe sous leurs exploitations en série de l'origine avec la propagation de champs magnétiques perturbant les animaux. Autre fait signalé par les éleveurs, l'apparition de mammites, des inflammations de la mamelle des vaches obligeant les fermiers à jeter le lait rempli de cailles ou de grumeaux, impropres à la consommation. Mais plus alarmant, la fécondité du bétail est devenue une catastrophe. Raconte plus d'un. Papa Balagui, merci. Nous retrouvons à nouveau Mireille Batchom, chargée du département énergie du CARPEM, le centre africain de recherche sur les politiques énergétiques et minières. Mireille Batchom, est-il vrai que les éoliennes nuisent à la santé des riverains et à celle de leurs animaux ? En effet, nous avons eu écho de ce que nombreux sont des riverains des pays européens, comme l'Allemagne, la Suède, l'Irlande ou la Grande-Bretagne, qui se plaignent des nuisances éoliennes. Apparemment, il existerait un risque de traumatisme sonore en fonction de la distance entre les éoliennes et les habitations. Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques disponibles ? Des enquêtes qui ont été menées dans ce cadre-là et des observations cliniques sur les humains vivant à proximité de ces installations éoliennes attestent que les nuisances sonores produites par les éoliennes, qui sont des bruits d'origine mécanique et aérodynamique, sont réelles et soulèvent des effets néfastes sur la santé, tels que le stress, les troubles du sommeil, les céphalies, les vertiges, les arrhythmies cardiaques, les saignements du nez et même les modifications d'organes. Ce que d'autres études ont appelé le syndrome éolien. Quels sont les effets constatés sur les animaux ? Le manque de productivité laitière, les cas de stérilité, les comportements aussi agressifs. Mais cet état de choses n'a pas encore été tout à fait confirmé par les scientifiques qui continuent de nier les effets nocifs de l'exposition aux infrasons éoliennes. Néanmoins, c'est un sujet qui anime le débat dans ces pays-là et qui tend à conforter l'idée selon laquelle les énergies renouvelables ne sont pas si propres que ça. On nous apprend que la centrale éolienne de Taïban Djaï, ici au Sénégal, a respecté la distance réglementaire de 500 mètres entre les installations et les habitations. Mireille Batium, merci. Vous êtes le chef du département énergie du CARPEM, centre africain de recherche sur les politiques énergétiques et minières basées au Cameroun. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter cette émission sur rfm.sn. Et correct, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. À samedi prochain.